Allez, c'est parti. Bonjour à tous, tous les spectateurs. Salut Abdelaziz. Bonjour Jérémy, comment tu vas ? Écoute, comme un dimanche. Un dimanche 25 ? Un dimanche 25, exactement. Spécial pour toi. Ça s'est bien passé ? Ouais, écoute, on a été sobre, on n'a pas forcément déconné. Et c'est pour ça qu'on est en forme aujourd'hui pour pouvoir discuter d'un sujet intéressant. Tu l'as fait en famille ? Ah oui, toujours en famille, ouais. Ouais, c'est ça que je veux dire. Un petit comité restreint, tranquillou, des moments sympas en famille, voilà quoi, la base. Bon, mais c'est simple. Du coup, aujourd'hui, tu voulais discuter d'un sujet dont tu as fait un article récemment sur ton site, donc j'inviterai tout le monde à aller le voir, qui est en description, qui est les champignons ou la mycothérapie, si on préfère. Alors, est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux peut-être, voilà, vous dire tout simplement de quoi on va parler, un petit peu, d'introduire un petit peu le sujet ? Ouais, bon, on va faire un peu de généralité au début, en fait. Tu vois, c'est la mycothérapie, si tu veux, c'est quelque chose qu'on est en train de redécouvrir, mais je veux dire, là, en ce moment, c'est un sujet brûlant. Les gens en parlent un petit peu et tout ça. Et ils ont fait preuve, en fait, on se rend compte qu'ils sont très, très, très pertinents pour renforcer notre défense contre les virus, par exemple. C'est vraiment d'actualité. Et tous les agents pathogènes, vraiment, ça peut être quelque chose de très utile dans ce domaine. Elle nous aide aussi à nous protéger contre le cancer. Ça, c'est peut-être une des choses qui est un peu moins connue. Mais si tu connais Gilbert, il en parle assez souvent, lui, c'est un gros spécialiste parce qu'il envoie beaucoup d'articles là-dessus. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des composés, mais on va le voir dans notre exposé, qu'on s'en sert aussi pour protéger contre le cancer. Elle soutient aussi les bonnes fonctionnalités cognitives, ce qui est maladie d'Alzheimer et tout ça. Et plus tu avances dans l'âge et plus tu as… Ça peut être un des outils qui peut être vraiment bénéfique pour les gens qui sont à risque de développer des maladies comme celle-ci. On peut dire maladie parce que malheureusement, ça devient une épidémie. Ça aussi, les maladies cognitives, c'est vraiment un sujet brûlant en ce moment dans le monde de la santé. Et un autre point aussi qui est beaucoup moins abordé avec les champignons, c'est qu'elles aident aussi à améliorer la réponse au stress. Et donc, ce que je disais, c'est que les champignons, en fait, tu vois, on a l'impression de les découvrir, mais en fait, on les redécouvre. C'est vraiment quelque chose qui est connu depuis l'op des temps. En Chine, on sait qu'ils sont utilisés depuis des milliers d'années. Tu sais que les Chinois, avec la médecine chinoise, tout ce qui est plantes et tout ça… D'ailleurs, tu as un ancien document qui s'appelle le Chenong Benkao, qui est peut-être un des plus vieux, comment on pourrait l'appeler, un des plus vieux documents qui répertorie justement tout ce qui est composé phytochimique et tout ce qui est plantes, tout ce qui est drogues, médicales, animales, minérales et tout ça. Et déjà, c'est quelque chose qui date du 29e siècle avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Et déjà dedans, ils étaient réportoriés, plusieurs espèces de champignons. Un des plus connus qui est le Ganoderma lucidum, qu'on connaît sous le nom de Lengzi en Chine, ou plus connu chez nous et chez les Japonais dont on tient le nom, de Reishi. Et donc, déjà à ce moment-là, ils avaient ça de réportorié dans leur documentation. Ensuite, plusieurs siècles plus tard, au VIe siècle après Jésus-Christ, il y a un autre texte aussi qui a été appelé le Benkao Jing, ou Jing-su, qui lui, il réporterait encore plus d'espèces vraiment de champignons comestibles et médicinales. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'on peut appeler comme le maca, un médicaliment. Tu vois, le champignon. Parce que c'est non seulement un aliment, mais c'est aussi un médicament. Et donc, au travers des recherches, parce que là, dernièrement, il y a vraiment eu énormément de recherches là-dessus, on se rend compte que ce n'est pas que les Chinois. On sait aussi que les Vikings, on a découvert ça aussi, je pense, il y a 4000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ, on se rend compte aujourd'hui qu'ils se servaient quand même déjà pas mal de ça. Il y avait aussi des guerriers vikings, qu'on appelait les berserkers, qui s'en servaient justement, ils le consommaient comme une espèce d'hallucinogène avant les batailles. Je ne sais pas si tu as déjà vu des reportages, par exemple, tu sais, sur les mecs qui vont commettre des attentats et tout. On s'est rendu compte qu'on leur donnait certaines drogues et tout, tu sais, pour les inhiber, pour les pousser à entrer en action et ne pas avoir justement le côté humain qui va les ralentir, tu vois. Et ces berserkers, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces guerriers. J'en ai entendu parler parce que quand j'étais jeune, je jouais forcément un peu à des jeux vidéo. Et tu avais ce mot-là qui revenait et c'était toujours des unités assez puissantes qui faisaient beaucoup de dégâts. Enfin, tu vois, c'était des guerriers. Oui, elles étaient barbares. Elles n'utilisaient pas la tactique, mais plutôt l'agressivité, tu vois. Et ça compensait largement leur manque de tactique. Et c'est des gens, si tu veux, qui étaient enlevés à leur famille dès le plus jeune âge. Et puis, on les formait, mais d'une manière qui est vraiment barbare. Genre, tu sais, tu les jetais dans la forêt pendant la nuit avec les loups, sans armes, sans rien du tout. Et ceux qui revenaient, eh bien, ils devenaient guerriers, quoi. Ou on les laissait entre eux avec pas de bouffe et tout. Au bout d'un moment, ils étaient obligés de s'entretuer entre eux, se bouffer entre eux. Enfin, des trucs ignobles, tu sais, quand tu vas rechercher là-dessus. Moi, ça m'avait intéressé parce que justement, quand je faisais l'article, je m'étais rendu compte de ça. Je ne connaissais pas, tu vois, je n'avais pas joué à ces jeux vidéo. Et je m'étais rendu compte que, ouais, impressionnant quand même. On se servait quand même de champignons hallucinogènes pour les envoyer à la guerre. Donc, pour revenir à aujourd'hui, aujourd'hui, tu as quand même plus de 400 études qui ont été publiées, rien que par exemple sur la queue de Dende, le Tramétès versicolor, comme on l'appelle. Et je veux dire, rien que la recherche qui a été faite sur ce champignon, c'est beaucoup plus que toutes les recherches qui ont été faites dans les 30 dernières années sur tous les champignons que l'on connaît, parce qu'on ne les connaît pas tous. C'est intéressant parce qu'encore une fois, comme dans pas mal d'articles que tu as écrits, en fait, on se rend compte qu'on n'en découvre rien, comme tu le disais au début. On a tout depuis le début, mais là, je fais peut-être référence à, on va dire, à une certaine partie aujourd'hui qui se revendique, tu sais, du scientisme, de la nouvelle religion de la science, parce que s'il y a un sujet qui n'est pas évoqué sur PubMed, il n'existe pas. En réalité, voilà, il y a des milliers d'années, il n'y avait pas PubMed. Et toutes ces choses-là, elles étaient là, elles étaient utilisées, elles étaient étudiées. Donc, c'est intéressant de voir qu'en réalité, on ne fait que redécouvrir des choses qu'on a toujours sues. Oui, il est découvré par l'expérience, il les utilisait, puis tu avais le vieux sage et tout ça. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui étaient faites aussi par l'inspiration, c'est-à-dire qu'ils observaient, ils étaient beaucoup plus en contact avec la nature que ce qu'on peut l'être nous. Et puis, ils observaient les animaux. Il y avait une dame qui avait fait justement une recherche sur l'argile pour sortir un petit peu du sujet. Et par l'observation, on a remarqué par exemple que les loups et les animaux sauvages, quand ils étaient blessés, ils allaient se rouler dans l'argile. Et c'est peut-être une des manières qu'a Dieu pour nous expliquer certaines choses, pour nous apporter une intuition et pour nous amener à justement utiliser certaines choses qui sont autour de nous pour nous servir. Et le champignon, ça en fait partie. Et à l'époque, ils ont dû faire des expériences parce que tu sais qu'il y a des champignons qui sont vénéneux et tout. J'encourage les gens justement à faire attention, à ne pas aller cueillir n'importe quel champignon s'ils ne sont pas vraiment formés à reconnaître les champignons, parce que là, tu peux vite fait te retrouver à l'hôpital ou à la morgue. Exactement. Alors du coup, là, tu nous as fait une petite introduction historique et des recherches actuelles sur les champignons. Maintenant, si on rentre dans les caractéristiques précises des champignons, évidemment, on imagine que comme c'est un aliment qui fait partie de la plage alimentaire des êtres humains, on va retrouver évidemment un peu de macronutriments, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas trop, comme dans les légumes, il n'y a pas trop d'éléments constitutifs. Là, je ferai afficher sur la vidéo ce qu'il y a dans 100 grammes de shiitake, par exemple, et on se rend compte que c'est quand même assez riche en minéraux, en vitamines. Il y a beaucoup de B5, il y a pas mal de vitamines pour B, il y a du sélénium, il y a du cuivre. Donc voilà, il y a quand même, évidemment, on n'est pas sur la densité des produits animaux, mais on est quand même avec quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques qui sont intéressantes ? Tu vas le voir, on va l'expliquer. Tu sais qu'on avait fait une vidéo tous les deux sur les composés phytochimiques, justement, et que tu as énormément de choses. Donc en fait, les champignons, comme tu viens de le dire, en fait, c'est une riche source de vitamines et de minéraux. Et on sait que certains champignons, ils ont une teneur totale en minéraux qui peut aller jusqu'à 12% de leur constitution. On sait qu'ils sont particulièrement riches en zinc, cuivre, fer, phosphore, potassium, etc. Mais ce n'est pas leur meilleur côté, parce que tu sais que, par exemple, le fer éménique et le fer non éménique, ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas du tout la même biodisponibilité. Tu as besoin d'autres choses aussi pour absorber le fer, etc. Par exemple, la vitamine C, etc. Donc, il y a, dans sa composition, si on veut aborder l'approche réductionniste, il y a certains composés qui sont vraiment intéressants en termes de vitamines et de minéraux. Mais ils sont aussi, comme tu viens de le dire, une source alimentaire qui est vraiment élevée et notamment en bêta-glucane. On va y revenir. Le bêta-glucane, c'est un type de fibre soluble, contrairement, par exemple, à la cellulose qui n'est pas soluble. Tu sais, on en avait parlé quand on avait discuté justement des animaux qui étaient capables de gérer la cellulose pour nourrir certaines bactéries, pour se nourrir. Nous, on est incapables de le faire. Mais en revanche, le bêta-glucane, lui, c'est un polysaccharide, donc une fibre soluble qui a fait l'objet de quand même pas mal d'études approfondies sur ses bienfaits sur les systèmes immunitaires, cardiovasculaires, endocriniens et neurologiques. On va y revenir. Ça, c'est vraiment un sujet que je voulais aborder, justement, une des composantes qui est intéressante dans les champignons. C'est vraiment les bêta-glucanes. Ensuite, les champignons, ils ont montré aussi un potentiel, mais vraiment impressionnant pour soutenir la santé de notre cerveau, comme on vient de le dire, par rapport aux maladies dégénératives, comme on l'a précisé, par exemple, à Alzheimer, Parkinson et toutes ces maladies-là. Tu as dedans vraiment des composés qui sont vraiment intéressants par rapport à ce côté-là. Et les champignons, ils peuvent aussi augmenter notre résistance aux infections virales. Ça, tu vois, c'est vraiment un des points forts des champignons. Des champignons, pardon. Et c'est vraiment, enfin, dans l'air qu'on vit aujourd'hui, même si tu sais que je ne suis pas très passionné de cette histoire de COVID et tout, mais dans le côté, justement, pour se protéger par rapport aux infections et surtout pour les personnes âgées qui peuvent être fragiles par rapport à ce genre de pathologie, c'est vrai que c'est intéressant. Mais là, on va revenir, si tu veux, sur le bêta-glucane qui n'est pas juste de simples fibres solubles, tu vois. Le bêta-glucane, en fait, c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un polysaccharide. C'est une fibre soluble, ce qu'on appelle des mucilages. Tu as peut-être entendu parler de ce terme. Les mucilages, par exemple, tu les donnes beaucoup aux gens qui sont constipés. En fait, si tu veux, quand tu les mélanges à l'eau, ils gonflent et ils deviennent une espèce de truc un peu visqueux, un peu ce qu'on pourrait avoir dans l'aloe vera, par exemple. Ouais. Tu vois, et les gens qui sont constipés, ils connaissent l'hémicilage, c'est vraiment recommandé. Il y a beaucoup de gens qui le prescrivent et tout ça. Après, il faut faire attention, tu sais, quand tu as des hémorroïdes et toutes ces choses-là, c'est vraiment un truc à faire gaffe. Moi, je sais que je ne l'utilise pas trop, j'évite de le donner. Je préfère justement traiter la cause, gérer le côté du système digestif et puis après, voilà. Mais bon, comme je te l'ai dit, ce n'est pas, voilà, contrairement aux fibres insolubles, comme je te l'ai dit par rapport à la cellulose, les fibres solubles, elles se dissolvent facilement dans l'eau et elles forment justement cette forme mucilagineuse qui est sensiblement comparable à ce que j'avais dit à un gel, tu vois, de l'aloe vera dans l'intestin. Et en fait, ces fibres solubles, elles peuvent aider à favoriser justement la régularité intestinale et les niveaux, les déniveaux sains de lipides et de sucres dans le sang. Tu sais que justement, ce genre de fibres dans l'estomac, ça aide beaucoup au niveau des TCM par rapport justement aux lipides, au niveau de la régulation des sucres et tout. C'est pour ça que moi, quand je parle de sucre, j'aime bien parler de sucre cellulaire versus sucre acellulaire. On n'a pas du tout la même réaction au niveau métabolique, donc tout ce qui est biochimique. On n'a pas du tout la même réaction quand on a un sucre acellulaire ou un sucre cellulaire. C'est-à-dire un sucre cellulaire, en général, ça va être en général les coca, tous ces trucs-là, toutes ces choses qui sont surtout constituées de fructose de maïs, qui est peut-être un des pires sucres que l'on peut consommer. Et la réaction au niveau de l'insuline, ce n'est pas du tout la même chose. Donc du coup, c'est avantageux d'avoir justement ces fibres qui viennent atténuer justement ce pic glycémique et c'est intéressant notamment pour les gens qui ont des maladies chroniques et inflammatoires, notamment le diamètre, etc. Tu vois ? Donc là, l'autre côté, c'est la capacité du bêta-glucène à avoir divers effets. Ils peuvent augmenter, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre résistance aux infections virales. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on allait en reparler. Au niveau des infections virales, bactériennes et fongiques, elles permettent d'inhiber la croissance aussi tumorale et réduire la réplication des cellules cancéreuses. Donc t'imagines, pour une fibre, c'est quand même pas mal. Et elles permettent aussi de moduler et de réguler le système immunitaire et même d'améliorer notre sommeil et notre réponse au stress. Donc rien que ce côté-là, ce composé du champignon, vraiment, il peut aider à différents niveaux, comme on vient de le voir, au niveau de l'immunité, au niveau du cognitif, au niveau d'énormément de choses. Et on sait aussi que les bêta-glucènes, ils nourrissent aussi également les bactéries bénéfiques, comme tu connais, les commensales. Et ça, c'est super intéressant, surtout dans l'aspect où nous, on sait qu'il y a un lien direct entre les intestins et le cerveau. Et donc tu as, par exemple, pour les dépressions, etc., le fait d'avoir un bon microbiote et des bactéries commensales saines, ça nous permet justement d'éviter ce genre de problème. Je ne sais pas si tu avais lu l'article que j'avais fait. On sait qu'au travers des recherches, elle a démontré qu'une flore intestinale perturbée, elle est directement liée à tout, c'est-à-dire du brouillard cérébral, à la mauvaise mémoire, en passant par la démence, la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, enfin, je veux dire l'amélioration de la santé intestinale, avec des composants comme le bêta-glucane qu'on est en train de décrire, elle peut protéger contre ce genre de pathologie et de dysfonctionnement cognitif. Il y avait une étude en 2020, dans la revue Microbiome, elle avait révélé que la supplémentation en bêta-glucane, elle améliorait plusieurs mesures de la cognition et de la fonction cérébrale avec les avantages majeurs pour l'axe, comme je l'ai dit, Microbiome, intestinal, cerveau. Donc, ce n'est vraiment pas des choses à négliger parce que tu sais que, par exemple, dans l'approche de ce qui est les maladies de dépression, tu vois, de ce genre de maladies, on va dire, psychiques, comme on dit, elles sont directement liées à l'inflammation. Donc, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, au niveau du microbiote, si tu as une dysbiose, si tu as une inflammation et si on retrouve certains composés dans le système circulatoire, tu sais pertinemment qu'il va y avoir une inflammation et que ça va avoir directement un lien avec ça. Donc, vraiment, ce genre de composé est vraiment intéressant à ce niveau-là. Les plus riches, les deux champignons, on y reviendra, on va énumérer plusieurs champignons et tout ça, mais les deux champignons où on retrouve le plus de bêta que du can, c'est la queue de dinde. Tu iras le rechercher, je pense que tu l'as recherché avant. Et tu as le reishi aussi. On l'a décrit un petit peu plus en avant tout à l'heure. Le reishi, on le tient, c'est un nom qui vient des japonais, mais bon, on l'a adopté, c'est comme ça qu'on l'appelle en général. Donc, il y a les bêta-glucanes, est-ce qu'il y a d'autres composés intéressants ? Oui, justement, en fait, les bêta-glucanes, ce ne sont pas les seules substances curatives des champignons. Ils contiennent également des terpènes. Tu connais les huiles essentielles, tu connais les terpènes. C'est des composés phénoliques. Comment te dire ? Si on connaît les autres plantes, enfin, il y a d'autres composés d'autres plantes, par exemple, les terpènes du cannabis, on sait aussi, enfin, j'ai dit le cannabis, mais on pourrait en aborder d'autres, tu vois, tu as des plantes comme la lavande, comme la menthe aussi, qui en contiennent, et les terpènes sont vraiment intéressants pour les gens qui connaissent l'aromathérapie. Vraiment, c'est, voilà, il y a plus de 300 terpènes qui ont été identifiées dans les seuls champignons de type reishi, par exemple, et tu as beaucoup d'entre eux qui sont encore en cours d'identification aujourd'hui et d'études pour leurs effets bénéfiques. On pense que les terpènes de la crinière de l'ion, par exemple, elles sont responsables des incroyables effets de régénération nerveuse de ce champignon. Et la recherche sur les terpènes, justement, dans les champignons, elle est toujours en cours, mais il y a des études qui ont déjà démontré qu'il y a de nombreux, d'énormes bienfaits potentiels, notamment des effets anticancéreux, antiviraux, anti-inflammatoires, anti-oxydants, et aussi, ils protègent le foie. Et qu'est-ce que tu entends par effet de régénération nerveuse de ce champignon ? Au niveau du système nerveux, de régénérer justement un équilibre au niveau du système nerveux et justement d'empêcher ces agressions dont on parlait quand on parlait de l'axe intestino-cérébral. Quand on arrive à réguler au niveau du microbiote, quand on arrive à rendre le microbiote sain et qu'on n'a pas de porosité, et comme on appelle nous d'hyperpermérabilité intestinale, du coup, en fait, tu régénères, tu viens avec les terpènes, non seulement tu répares les parois intestinales, mais en plus, tu viens justement réguler le système nerveux. Ok. Donc là, si tu veux, si tu veux, on peut faire une liste là, passer à une énumération de 8 champignons comestibles, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des médicaments qui peuvent vraiment, tu vois, avoir des bienfaits pour la santé. Le Reishi dont on vient de parler, c'est le champignon comestible qui est le plus vendu et pourquoi ? Il possède plusieurs propriétés de soutien immunitaire et antimicrobiennes. Il soutient le métabolisme normal de glucose et la santé du foie. Il réduit l'inflammation et protège contre les dommages oxydatifs. Il inhibe la croissance tumorale. Il améliore la fonction cognitive comme on vient de le voir. Il soulage aussi les symptômes d'anxiété, comme on vient de l'expliquer juste à l'instant, de dépression, d'insomnie. Et il profite aux poumons et aux voies respiratoires. Donc, c'est quand même énormissime pour un médic aliment, enfin, un champignon qui, de prime abord, tu vois, on pourrait se dire que, bon, ben voilà, c'est un champignon. Mais en fait, je veux dire, ça a été démontré, justement, comme je t'ai dit, les terpènes, les triterpènes et les polysaccharides et les champignons du Reishi. Il protège beaucoup contre des protéines destructives associées, par exemple, à la maladie d'Alzheimer et il réduit, justement, comme je viens de l'expliquer, l'inflammation des cellules cérébrales à l'origine de cette maladie de Parkinson. et il possède, comme je t'ai dit tout à l'heure, une des plus fortes concentrations de bêta-glucane de tous les champignons comestibles. C'est peut-être celui qui en a le plus. Et c'est peut-être ce qui explique aussi, au moins en partie, pourquoi il fait l'objet de nombreuses études cliniques portant sur sa capacité à activiter la réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses dans le corps. Donc, vraiment, c'est peut-être la star, tu vois, des champignons, le réussit. C'est marrant, tu vois, toutes les études que tu mets dans ton article, comme par hasard, c'est que des études chinoises, asiatiques, ça vient que de là-bas. On trouve que ce qu'on cherche, en fait, finalement, on trouve que ce qu'on finance. Donc, tu sais, je veux dire, Big Pharma, lui, il a tout intérêt à isoler un composant, te le vendre à un prix d'or et te tenir désinformé de certaines choses. Et je le rappelle, moi, je ne suis pas en guerre contre eux. Je trouve que l'allopathie a largement sa place dans la médecine. C'est une avancée. Il y a des choses dont on se sert, etc. Mais de, comment dire, d'inhiber justement et de cacher justement ces choses aux gens, voilà. Mais, tu vois, comme on disait, la vérité, elle n'a pas besoin de se battre, elle a juste besoin d'être là. Et le fait que c'est un truc avéré et que c'est connu depuis des années quand on parle des sociétés ancestrales et des tribus ancestrales, ben justement, elles ont su conserver ça. Et quand tu vas, justement, moi, j'ai eu beaucoup l'occasion de mélanger avec des tribus qu'on peut considérer ancestrales, tu vois, je me rends compte qu'ils utilisent encore beaucoup de choses, qu'ils connaissent encore beaucoup de choses. Là, tu prends par exemple ma femme qui a été levée dans le rift, elle connaît énormément de plantes et elle sait exactement ce qu'elles peuvent faire pour la santé. Même pour les animaux, par exemple, les plantes qui sont dangereuses pour les animaux, qu'il ne faut pas qu'elles mangent, etc. C'est des choses que nous, citadins, on a complètement perdu de vie. Mais c'est peut-être un hasard que les Chinois, ben voilà, tu sais que la médecine chinoise, c'est une science, ils continuent, dans les hôpitaux, c'est appliqué, je veux dire, tu as énormément de pratiques de la médecine chinoise qui, voilà, je veux dire, l'hôpital en Chine, c'est complètement différent de ce qui se fait ici, même si ça tend à changer. Ok, ça c'est le Raichi, c'était pour l'Orient. Ouais, on va parler d'un autre, ben justement, le shaga, le shaga, il a une longue histoire d'utilisation dans la médecine traditionnelle et populaire, en particulier, le peuple Kanti en Sibérie, il contient plus de 200 molécules biologiques actives, dont l'acide béthulinique. Il a des effets, lui, anticancéreux, antiviraux, antibactériens, antiparasitaires, ce qui rend l'acide béthulinique particulièrement utile dans les applications, par exemple, contre le cancer. Ça en fait, bien qu'il soit toxique, tu vois, pour les cellules cancéreuses, il ne semble pas, justement, être toxique pour les cellules saines. Et c'est là l'avantage, justement, d'avoir une plante entière, c'est-à-dire que, comme on expliquait, pour les composés phytochimiques, et c'est pour ça, moi, par exemple, je préfère donner une plante qu'une gélule, c'est qu'il y a une synergie entre les composés phytochimiques, de la même manière que dans les aliments, tu as une synergie entre les micronutriments, mais là, c'est pareil, tu as des choses qui viennent en réguler d'autres, et ce qui fait qu'en fait, ça va venir, contrairement, par exemple, à un antibiotique, ça va venir défoncer les trucs qui sont vraiment pathogènes, et les cellules saines, elle ne va pas les toucher. Et ça, ça fait partie de l'harmonie, tu vois, des choses que je dis qui sont de l'ordre de l'imperceptive, je veux dire, mère nature, même si tu veux la recopier, tu n'arriveras jamais à refaire exactement ce qu'elle fait. Et ça, c'est vraiment un bienfait, une bénédiction de Dieu, tu vois, c'est la subtilité, justement, de ces composés phytochimiques qui vont agir d'une manière à justement nuire aux cellules anormales et ne pas nuire aux cellules normales et saines. Et tu as des études aussi qui montrent également que le shaga, il peut aider à promouvoir, par exemple, une fonction métabolique saine. Il régule les niveaux de sucre dans le sang et d'insuline. Il aide à prévenir le stress oxydatif. Comme le reishi est la crinière du lion dont on va parler justement juste après, le shaga, il a également des puissants effets de soutien cérébral, comme on l'a dit par rapport aux maladies cognitives. Il protège contre la mémoire donc tout ce qui est lié à l'âge. Il bloque aussi les effets néfastes des radicaux libres dans le cerveau. Et ça, les radicaux libres, comme je te l'ai dit, si tôt que tu as une porosité intestinale, tu es sûr que tu vas subir ce genre de stress. Et justement, en bout, il faut pouvoir le gérer, le canaliser et justement, le champignon est très efficace à ce niveau-là. On va parler de la crinière de lion. Je viens de mentionner, la crinière de lion, ce n'est pas seulement l'un des champignons les plus thérapeutiques, c'est aussi tu en as déjà vu devant toi ? Non. Jamais. J'ai la photo de ton article, mais sinon, je vois. C'est vraiment magnifique, tu vois. Et au-delà même de son aspect, je veux dire, elle est vraiment délicieuse. Tu vas la bouffer, tu vas vraiment adorer. Ça fait partie de ce que je te disais des médicalements. Ils n'ont pas tous le même goût, mais celui-là, vraiment, il est vraiment très bon. Moi, je l'ai essayé, j'en ai déjà vu devant moi et c'est vrai que c'est impressionnant. Tu vois, de prime abord, tu n'as pas l'impression que c'est un champignon d'ailleurs. Tu vois, tu aurais tendance à t'en éloigner. Oui. Et lui, il est connu pour sa capacité à soutenir justement le système nerveux. Le cerveau, il aide par exemple à réparer les nerfs, comme on disait tout à l'heure, au niveau des dommages que ça peut faire. On sait par exemple avec la maladie, comment elle s'appelle ? Alzheimer. La sclérose en plaques, tu vois, c'est quelque chose qui vient attaquer justement les gaines, la myéline, les gaines des systèmes nerveux. Eh bien, tu vois, à ce niveau-là, ça peut être intéressant parce que ça peut venir réparer. C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure. OK. Et on sait que par exemple pour les gens qui subissent la dépression, qui ont des humeurs un petit peu, tu vois, variantes et tout, elle peut venir réguler, favoriser une humeur saine et réduire justement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux symptômes de la dépression. Tu vois, les hauts, les bas, les dépressions, les trucs où tu ne te sens pas bien, tu ne sais pas pourquoi. Des fois, tu vois, c'est directement lié au système, comme je l'ai dit, aux microbiotes. Mais là, le fait justement d'avoir cette capacité de venir réguler, de venir réparer, ça aide au niveau des sautes d'humeur et tout ça. D'accord, crinière de Lyon. On connaît la crinière de Lyon. C'est la crinière de Lyon, tu vois, les gens peuvent aller le rechercher. On peut passer maintenant au cordyceps sauvage. On va passer sur le nom latin parce que c'est une histoire de se déformer la bouche, tu vois. Mais lui, c'est peut-être le champion, enfin, en termes, quand tu le regardes, tu vois, c'est encore un de ses champignons, tu n'as vraiment pas envie de l'approcher, tu vois. Il a une forme de massue qui pousse sur la tête d'une chenille, par exemple, tu vois, genre de papillon fantôme qui a été complètement digéré par le mycédium fongique, tu vois, ce genre de truc qui rentre dans les insectes, notamment les fourmis, tu le vois des fois et qui en prend le contrôle, tu vois. Ok. C'est-à-dire l'hallucination de ce genre de truc. Des fois, je te jure, je l'observe, je le voyais dans le désert parce que tu sais, quand tu n'as rien à faire, tu es assis sur une pierre, tu observes, tu regardes les fourmis et tu vois une fourmi avec une espèce comme une massue sur la tête, tu vois, et tu vois qu'elle est complètement dirigée, elle n'est plus maître d'elle-même, elle est complètement folle. Mais tu vois, le cordyceps, tu vois, c'est vraiment, c'est peut-être un des champignons qui est sauvage, qui est vraiment rare, tu vois. Ce n'est pas un genre de truc sur lequel tu vas tomber, tu vois. Oui. Ok. Et lui, il est connu pour la médecine, dans la médecine traditionnelle chinoise, surtout depuis, comme je te l'ai dit, depuis des milliers d'années, il est surtout connu comme un tonique pour la puissance sexuelle, l'énergie, la vitalité, les performances sportives, etc. Donc, on a aujourd'hui des études qui suggèrent que le cordyceps, il améliore effectivement les performances physiques et il réduit aussi la fatigue. Tu vois, il équilibre et il régule également la fonction immunitaire et il soutient aussi la santé sexuelle et la reproduction. Au niveau des spermatozoïdes et tout, les gens qui ont des problèmes, tu vois, de vitalité au niveau des spermatozoïdes, ça peut être un bon coup de fouet. D'accord. Et, comme les deux que je viens de citer aussi, ils protègent aussi contre la perte de mémoire et ça prévient aussi les dommages aux cellules cérébrales, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et ça réduit aussi l'inflammation dans le cerveau. Et on sait aussi qu'elles stimulent la production de cellules cérébrales. Ce n'est quand même pas anodin, tu vois. D'accord. Intéressant. Intéressant. Après, on va passer à la queue de dinde. La queue de dinde, c'est le champion comestible et c'est peut-être un des plus étudiés, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec plus de 400 études publiées et documentées sur ses effets. Elle contient une très forte concentration, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de bêta-glucane, à peu près 50%, ce qui contribue de manière significative à ses propriétés bénéfiques, comme toutes celles qu'on a citées. La queue de dinde en a été intensément réportoriée pour ses propriétés immunostimulantes et anticancéreuses. Elle a été utilisée aussi dans plus de 40 essais cliniques avec près de 20 000 patients atteints de cancer de l'estomor, colorectéral, de l'osophage et du sein. Et ces essais, ils suggèrent justement que la queue de dinde, elle peut aider à améliorer les taux de survie, à réduire les symptômes de nausées, de fatigue, et de manque d'appétit, à réduire aussi les risques de récidive du cancer et à protéger les cellules saines des effets toxiques de la chimiothérapie. Donc, tu vois, c'est là que je te disais qu'on n'est pas en lutte nous contre l'approche allopathique, mais si on peut atténuer certains effets, ça peut être vraiment un des trucs intéressants. Tu vois, la queue de dinde, elle aide également aussi à prévenir, comme on l'a dit pour les autres champignons, les infections virales et elle réduit aussi notamment l'inflammation. Tu sais que l'inflammation, elle est sous-jacente à énormément de problèmes. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, il ne s'agit pas juste de prendre un champignon, là je tiens à le stipuler là tout de suite, comme ça les gens comprennent. Si tu as au niveau de ton épigénétique, donc de ton exposome, donc de ton contexte, encore des facteurs qui ne favorisent pas la santé, comme ton alimentation, ton sommeil, ta gestion du stress, etc. Si tu n'abordes pas ces côtés-là, prendre juste le champignon tout seul, c'est un peu un leurre, tu vois. C'est un peu de la même manière que quand tu prends des plantes pour maigrir. Bien sûr. Si tu restes en résistance à l'insuline, tu n'auras rien traité, tu vois ce que je veux dire. Oui. Bon, pas facile à trouver la queue de dinde, je vois. Pas facile à trouver en termes d'achat. C'est plutôt sur des sites à l'étranger qu'il faudrait… Oui, ça je pense que c'est le genre de truc que tu vas commander vraiment. OK. Mais bon, voilà, ça peut être vraiment intéressant à connaître, à savoir et à garder en tête pour les gens qui voudraient s'en servir. Mais ça doit rentrer comme je l'ai dit. OK. Dans un processus, dans une approche et dans une logique. tu ne peux pas juste, tu vois, faire le travers de ce que fait la médecine allopathique et espérer avoir un miracle derrière. Je veux dire, les gens qui attendent juste de consommer un produit et que derrière, ou abracadabra, ça va aller mieux, ce n'est pas du tout le cas. on va passer au shiitake. Le shiitake, celui-là, tout le monde l'attendait. Vas-y, balance. Je t'écoute. Alors, le shiitake, c'est un champignon qui est très connu par la plupart des gens. D'après toi, c'est le deuxième champignon le plus cultivé au monde. Moi, par exemple, je peux le trouver dans un magasin bio à 800 mètres de chez moi, frais. Et il n'y en a pas beaucoup des champignons. Vous regardez quand même. Je te dis, moi, j'étais dans le sud il y a un mois. Même dans le sud, j'en ai trouvé. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est un des champignons les plus disponibles en frais. Oui. Les autres, je les ai plutôt trouvés en poudre ou en gélule. Mais celui-là, on peut vraiment le trouver en frais. Donc, ça, c'est vraiment cool. Tu nous dis aussi que c'est un champignon qui est très bon à cuisiner. Donc, pour les utilisations culinaires très pratiques. Et donc, cette fois, on a un soutien de la santé cardiovasculaire et métabolique. Donc, pour tout ce qui est problématique de cholestérol, même si, voilà, on le toit et moi, on le sait que le cholestérol, il ne vient pas du cholestérol alimentaire, mais bon, qui peut être dû à d'autres causes sous-jacentes. Donc, les shiitake permettent de réguler la glycémie et le cholestérol. Il aiderait aussi à prévenir les infections virales et bactériennes, tu nous dis. Et il serait même utilisé par certains oncologues en complémentation d'un traitement du cancer. Donc là, tu nous as mis quand même cinq études. Donc, j'étais allé les voir quand même. Et par exemple, si j'en prends une, encore une fois, ce ne sont pas des études qui viennent de chez nous. Ce sont plutôt des études qui viennent du côté... C'est ce que je te dis tout le temps. Si tu ne parles pas l'anglais, good luck. Ouais. Pour aller faire des recherches. En France, je ne sais pas, tu vois, mais vraiment, on a l'impression que tu l'as vu pendant cette crise. C'est vraiment un des pays où il y a la plus grosse chasse gardée, quoi. Je veux dire, ils font tout et absolument tout, on dirait presque intentionnellement pour pas que les gens le découvrent. Et c'est dommage parce que là, justement, tu vois, les effets secondaires de la chimiothérapie, on sait que, voilà, il peut les réduire et ça peut... C'est intéressant dans le fait où ça va aider à prolonger les durées de survie, quoi. Exactement. Donc, voilà, ce n'est pas négligeable, même si on peut reparler de tout ce qui est chimiothérapie, mais ce n'est pas le sujet du jour. Effectivement, ouais. Moi, le shiitake, très bon en plus pour l'avoir goûté, je le conseille vraiment, quoi. C'est excellent, avec un peu de beurre, là, c'est du délice. On arrive un peu tard, tu vois, on aurait pu faire cette vidéo pendant l'automne, tu vois, et c'était peut-être l'occasion, mais comme je te le dis, il vaut mieux faire super gaffe. Tu as d'ailleurs un des gros spécialistes de la mycologie, je ne sais pas si tu le savais, c'est le docteur Georges Gouton. D'accord. Il est toujours avec son panier à aller rechercher des champignons et tout et j'ai appris, mais je ne sais pas, peut-être j'irai faire l'interviewer, tu vois, lui poser des questions par rapport justement à tout ça parce que ça m'intéresse, il est vraiment spécialiste de ça. Super. Tu veux passer au prochain du coup ? Ouais, le meitake, le griffola fondosa. Ok. Lui aussi, il est excellent, je veux dire, je ne suis pas si on a déjà mangé. Non, non. Il est vachement connu, moi qui ai voyagé, tu vois, au Japon et dans d'autres pays asiatiques, ils s'en servent énormément dans tout ce qui est culinaire, tous les champignons en Asie, ils les utilisent beaucoup, mais il a énormément de bienfaits pour la santé. Il est connu surtout pour sa capacité à réguler la glycénie, encore une fois, à moduler le système immunitaire et à réduire, encore une fois, la croissance tumorale. Donc, tu vois qu'au niveau justement des cancers et des tumeurs et tout, c'est vraiment intéressant de connaître la mythologie et c'est vraiment dommage que notre système de santé ne se penche pas plus sur ses bienfaits. et surtout que c'est disponible, quoi. Voilà, et enfin, pour le métaquin, on sait aussi que c'est une source mais vraiment riche de tout ce qui est des nutriments essentiels. Bon, les protéines, c'est des protéines végétales, on le sait, mais les protéines végétales et les champignons, elles sont quand même meilleures que celles des légumineuses. Tu vois, il y aura moins d'antinutriments, il y aura moins, tu vois, ce côté-là, tu vois, la vitamine D aussi. Tu as aussi des vitamines B qui sont contenues dedans. Donc, par exemple, le bêta-glucane. Il y a quand même 26% de bêta-glucane dans les composés de ce champignon. OK. On va passer à l'agaricus. Donc, l'agaricus subrufessens, si on veut utiliser le nom au matin. Donc, ce champignon, il appartient aussi au même genre que les champignons de Paris. Donc, c'est vraiment un champignon qui est connu pour Tobelo, Criminis, toute la clique. Et il a des effets aussi sur la santé qui sont plus puissants que les variétés qu'on en consommait, comme le champignon de Paris. Et tu as des études aussi qui ont montré qu'il peut aider aussi à améliorer la sensibilité à l'insuline chez les personnes qui présentent des anomalies de la glycémie. Il peut réduire aussi l'inflammation, en particulier dans le foie. Et il peut être utile aussi pour soutenir les traitements du cancer. Donc là, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose avec ces champignons et le côté de tout ce qui est cancérigène. Oui. Voilà. Et c'est les champignons, pour revenir à, tu me le disais tout à l'heure, on peut soit les cueillir, pour parler de la façon dont on peut profiter des bienfaits des champignons comme cible. Tu as trois façons principales d'ingérer ces champignons. Donc la première et la plus évidente, c'est de les manger. Oui. Comme certains champignons que j'ai mentionnés là, tu vois, comme la crinière de lion, tu as le shiitake, le maitake, ils ne sont pas juste encensés pour leurs valeurs nutritives, ils sont aussi délicieux. Je veux dire, en termes de goût, c'est vraiment un plaisir de les manger. Oui. Je comprends. Et si tu apprends un petit peu à les cuisiner, tu vois, tu peux commencer à les intégrer régulièrement dans l'alimentation, justement, notamment quand c'est la saison. Mais ce que font les gens, c'est qu'ils les congèlent aussi ou alors ils les font sécher et les réduisent en poudre. Tu vois, comme les Chinois, par exemple, quand tu vas dans les magasins chinois, tu as souvent, tu as des champignons desséchés. Oui. Exactement. Et tu vois là, quand on parlait du crudivorisme, toi et moi l'autre jour, on se rend compte, par exemple, que pour les champignons, tu dois les manger cuits afin justement d'accéder aux composés actifs de leur paroi cellulaire, comme par exemple le bétaglucane. Le bétaglucane, dans les champignons, ils sont, comme je l'ai dit, étroitement liés à un autre composé appelé chitine. C'est un polymère de protéines sucres, une protéine sucre résistante qui comprend la coque externe des crustacés comme le homard. Oui. Et tu as seulement environ 20% de bétaglucane qui sont solubles sans chauffage significatif. T'imagines, tu perds 80% si tu ne le cuisines pas. Exactement. Et donc, si tu veux, là tu vois, on avait parlé du lycopène avec la tomate, on avait parlé de l'alicine avec l'ail et tout ça, tu as énormément de composés qui sont, tu vois, beaucoup plus bénéfiques en fait quand tu les manges cuit, cuit cru. Donc voilà, tu vois, moi je recommande de les mettre à la poêle, le faire sauter ou même un tagine, un ragoût, tu vois, des trucs comme ça et c'est vraiment, voilà, en le mettant avec d'autres composés, moi j'aime bien avec le gingembre, avec l'ail, avec des trucs comme ça. Là, non seulement tu manges mais ce que je disais tout à l'heure par rapport au médicalement, en plus, tu te fais du bien. Exactement. Et toi, tu proposes même de fabriquer son propre remède dans la suite. Ouais, ben ça, c'était la deuxième option, tu vois, c'est certains des champignons combustibles, comme je l'ai dit, le chaka, le reishi, ils sont super amers par exemple, tu vois, au cas où tu te, c'est pas des genres de champignons que tu vas recommander justement à consommer frais ou à cuisiner, tu vois. Donc dans ces cas, c'est peut-être préférable de fabriquer son propre médicament, quoi, en transformant le champignon en décoction, par exemple, tu vois, en le prenant comme un thé ou prendre l'extrait d'un poudre ou en faire une teinture, tu vois. C'est le genre de truc, tu vois, qui peut être avantageux et on peut aussi apprendre à cueillir ses propres champignons, mais là encore, tu vois, je souligne aussi deux fois, tu vois, si tu n'y connais rien, c'est pas la peine d'aller les cueillir. Par contre, tu peux les acheter déshydratés, tu vois, et les garder dans un placard pendant des lustres, tu vois, c'est le genre de truc pour les survivalistes, par exemple, tu vois, qui cherchent des choses à stocker, ça peut être un truc intéressant. Ouais, exactement. Pour des... Bon, je sais que c'est l'objet de ton prochain titre, donc les suppléments de champignons. Mais je vais mentionner quand même le livre de Christopher Rott, c'est peut-être un des plus grands spécialistes, tu vois. Les gens qui veulent vraiment, tu vois, avoir une idée de comment préparer toutes ces choses-là, c'est vraiment... Il a un guide qui est vraiment complet, tu vois, c'est un mec que je suis tombé dessus par hasard, en fait, et je me suis rendu compte en faisant mes recherches sur les champignons qui étaient peut-être un des plus grands spécialistes au monde. D'accord. Ouais. Et il y a justement un chapitre dedans qui est justement spécifique à comment faire des médicaments et il explique comment conserver et préparer les champignons comestibles et je veux dire, tu as énormément de façons justement de les conserver ou de les transformer et d'en faire des produits qui vont vraiment être utiles dans ta pharmacopée. D'accord. Ok. Après, tu peux prendre les suppléments, tu sais que voilà, le truc simple et tout qu'on va faire, c'est, tu vois, tu vas acheter un complément ou un supplément mais là, comme je te l'ai dit, tu vois, un des désavantages qu'il y a, c'est qu'une fois que c'est broyé, on avait parlé justement d'hormèse la dernière fois, il subit un stress oxydatif, je veux dire, le meilleur exemple que j'ai de l'expliquer, par exemple, tu croques une pomme, tu laisses ta pomme sur la table, tu vas voir qu'elle va brunir, tu vois, et ça, c'est ce qu'on appelle l'oxydation et ça se passe même au niveau de notre corps et tout ça et donc, une fois qu'ils sont broyés, stockés dans une gélule et tout, il faut comprendre que c'est beaucoup moins actif que par exemple un champignon desséché, tu vois, qui va conserver justement qui n'a pas été agressé, qui va conserver ses composés et justement ses bienfaits ou alors le fait de le manger frais, tu vois, donc c'est un dernier recours, tu auras moins d'effet mais bon, il vaut mieux un peu que rien du tout et donc voilà. La question que je me posais en fait, c'est que quand tu réduis en poudre, forcément, il y a un impact sur les vitamines parce qu'on sait que les vitamines, elles sont excitées donc peut-être qu'un champignon en poudre, c'est moins intéressant d'un point de vue peut-être vitamine mais c'est peut-être c'est plus pratique aussi peut-être. Ouais, c'est plus simple les gens qui ont des difficultés à l'avoir ou par exemple, tu vois, j'ai un client moi qui a tellement de problèmes d'arthrose et tout que pour lui, c'est impossible de cuisiner, tu vois, il se fait cuisiner des trucs et tout. Bon, les champignons, machin, préciser à la meuf qui vient brosser une heure que tu payes au SMIC que machin, elle va te dire bon, lâchons-moi un peu quoi. Donc du coup, tu vois, le type, il a mieux fait peut-être de prendre ce genre de truc, tu vois. Mais après, voilà, tu as quelques conseils que tu peux donner justement par rapport aux suppléments. Déjà, le premier, c'est qu'il devrait contenir un mélange des champignons comme cibles les plus recherchés et les plus puissants. Donc, tu as la liste des 8 meilleurs que je viens de recommander juste avant, tu vois. Il doit aussi contenir une dose cliniquement pertinente de chaque champignon. Donc, plus de 200 mg de chacun et au moins plus de 1600 g de champignons au total par portion. Par portion, oui. C'est-à-dire par gélule, tu vois. Oui. Ça, c'est intéressant. Et si on l'achète en poudre, comment on le consomme ? Est-ce qu'il vaut mieux faire une infusion avec ? Est-ce qu'il vaut mieux le consommer ? Là, tout à l'heure, comme je t'avais dit, comme le thé, des trucs comme ça, tu vois. Mais bon, la gélule, l'avantage, c'est qu'elle protège un petit peu, tu vois. Dès qu'ils le broient et le mettent en gélule, tu vois, ça ralentit un petit peu justement ce que je t'avais dit, tu vois, le fait de la détérioration. D'accord. Surtout en fonction de comment tu vas le stocker, de le laisser en poudre, c'est peut-être pas intéressant. D'accord. Ok. Ça, c'est intéressant. Voilà. Après, l'autre point, c'est qu'il doit s'agir d'un concentré à spectre complet. Donc, plutôt qu'un simple extrait, il doit utiliser toutes les parties du champignon. D'accord. Tu vois ? Oui. Enfin, fructification, lycélium et Bosch et les composés extracelluaires qui produisent naturellement. Donc, les enzymes, les acides, les antimicrobiens, on doit retrouver la totalité dedans. Pas juste une partie du champignon, mais vraiment la totalité. Ok. Et après, tu vois, je ne sais pas si tu as déjà été visiter une grotte où ils fabriquent justement les champignons. Non. Tu vois, tu as des bottes qui sont vendues justement dans le commerce avec vraiment tout de près dedans. Tu as juste à le mettre dans un coin avec un petit peu d'humidité, avec un petit peu d'ombre, enfin, les conditions idéales pour cultiver les champignons. Et en fait, nous, on se rend compte que c'est justement au niveau des compléments, ils doivent être cultivés, en fait, les champignons qui sont utilisés doivent être cultivés sur du sorgot plutôt que sur des composés courants comme par exemple les cures de bois, la paille et le compost. Et c'est ce que j'ai vu, moi, en fait, dans celle que j'avais visitée. Je me rappelle, j'étais au collège, on nous avait amené le voir. C'est vraiment des bottes, tu vois, des bottes de paille, tu vois, de compost, de trucs, voilà. Et là, eux, ils te disent qu'il vaut mieux que ce soit sur le sorgot parce que 95% du sorgot, il est digéré par le champignon. Ça ne laisse qu'une petite quantité, environ 5% d'amidon, d'alpha-glucane. Donc, de nombreux produits à base de champignons contiennent jusqu'à 50% d'alpha-glucane qui n'est pas comestible et peut interférer avec justement les bienfaits des champignons. Donc, le fait de le cultiver sur le sorgot, d'avoir justement des champignons qui ont été cultivés sur le sorgot, ça permet d'avoir 95% du sorgot qui est digéré et donc, on a beaucoup plus de composés comme l'alpha-glucane dedans. D'accord. Le côté néfaste justement du fait que ça devienne de plus en plus connu et que les champignons sont de plus en plus demandés, donc en raison de leur popularité croissante, les suppléments de champignons, la qualité de nombreux produits sur le marché, elle est médiocre justement par l'utilisation de critères qui font que, je veux dire, que tout ce qu'on vient de citer, en fait, c'est pertinent de vraiment se renseigner par rapport à la qualité de comment c'est produit, sur quoi c'est produit, etc. Et ça, ça permet de vraiment de faire un choix pertinent au niveau des suppléments et des compléments qu'on va utiliser. Après, le problème ne se pose pas quand toi, tu utilises un champignon frais, quand tu as un champignon entier ou quand tu l'as desséché, etc. Tu as beaucoup moins de problèmes que ça. Par exemple, si tu vas le cueillir toi-même, dans la nature, c'est comme les animaux, par exemple, tu manges de la viande de gibier, ça n'a rien à voir, même si tu as bien élevé ton animal, tu lui as donné bien à manger, ça n'a pas le même, je veux dire, au niveau de la viande, on sait que les viandes de gibier sont beaucoup plus riches que les viandes cultivées. Exact, Et donc, c'est un petit peu la même chose au niveau des champignons, au niveau de tout, on peut parler de compléments, de suppléments. d'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec Johanna, sur les suppléments, elle devrait la sortir d'ici pas très longtemps. C'est intéressant parce que, justement, dans ce que j'expliquais tout à l'heure, même si on arrive à recopier mère nature, on n'arrive jamais à la recopier exactement et on n'a pas du tout les mêmes effets. Au niveau des cellules récepteurs, etc., ce n'est pas du tout la même compatibilité qu'avec un produit qui est directement sorti de la nature et qui nous est donné par Dieu, pour revenir encore au truc, je veux dire, c'est tellement flagrant, c'est tellement impressionnant là où viennent les numérés, les composés des champignons que, tu sais, t'en restes sur le cul quand même d'une telle complexité. C'est pour ça qu'on dit que les plantes, elles sont à la fois simples et complexes. D'apparence, elles sont simples, mais elles sont complexes dans la façon dont elles interagissent justement avec notre biochimie et comment elles sont harmonieuses. On a expliqué tout à l'heure qu'elles venaient attaquer justement les commensales, les bactéries, les bactéries qui ne sont pas saines, etc., et elles laissent les bactéries saines tranquilles. Rien que ça, pour moi, ça relève du miracle. Et quand tu regardes justement par rapport aux médicaments allopathiques classiques, justement, pourquoi il y a autant d'effets secondaires ? C'est parce qu'elles ne sont pas harmonieuses, parce qu'elles ne sont pas équilibrées et que justement, il manque certaines choses pour équilibrer. Et on a toujours cette approche justement réductionniste qui nous pousse justement à regarder les composés de manière séparée et ne pas les prendre en considération de manière globale et justement au travers de leur synergie et des bienfaits et de l'équilibre qu'elles peuvent apporter l'une à l'autre justement pour nous être bénéfiques. Et c'est là que notre arrogance, quelque part, elle nous perd. Le fait d'être scientiste, comme tu le disais au début, c'est une religion, c'est la même, c'est une religion, sauf que ce n'est pas la nôtre. Justement, cette religion scientiste, elle a une approche qui est réductionniste. Et j'insiste souvent sur ce propos, mais c'est à bon escient parce que ça nous permet de retrouver un peu d'humilité et de comprendre que la nature, c'est notre allié. Encore faut-il la comprendre, faut-il la connaître et faut-il bien la servir et la respecter. si tôt qu'on commence à rentrer dans les trucs industriels, intensifs, on l'a vu avec le champignon notamment, quand tu commences à composer avec des trucs de paille, avec des machins, des résidus, des trucs, tu essaies d'aller vers le rendement et tu oublies justement le côté d'avoir beaucoup plus de composés phytochimiques. On le voit avec les plantes qu'on mange aujourd'hui, on le voit avec les fruits qu'on mange aujourd'hui, qui ont beaucoup moins de composés que ceux de nos ancêtres. justement parce que le côté intensif, c'est un prix. Et ce prix-là, on le paye. Tu as justement Bourguignon, l'ingénieur en agronomie, je crois, il est ingénieur en agronomie. Le type, c'est impressionnant. Tu l'écoutes, il t'explique en long, en large et en travers comment on a dévié. Ou alors, pour ceux qui sont intéressés, j'ai une vidéo avec le docteur Anthony Fardé où on parle justement de cette opposition entre le réductionnisme et l'holisme. Et on se rend compte que justement, avoir des aliments complets, avoir des choses complètes, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir des copies ou même des parties isolées de certains composés qui vont justement nous desservir plutôt que nous servir. Ou alors, nous servir dans l'inédia et nous desservir au long terme. Tu le vois, je veux dire, au niveau de l'approche alopathique, au niveau des médicaments, c'est le cas. Tu as des fois, tu as des listes d'effets secondaires comme le bras. Oui, exactement. Et c'est vraiment central, je pense, ce que tu dis là, cette synergie, parce que c'est justement ça que disent justement les scientifiques, mais ceux qui font ces médicaments. Ils nous disent, nous, on étudie le principe actif qui agit, on isole ce principe actif, on l'extrait de la plante, de l'aliment, et justement, on ne va donner que ça pour avoir une action plus ciblée, pour ne pas avoir de dégâts collatéraux. Mais justement, c'est en faisant ça qu'on va avoir des dégâts collatéraux parce qu'on n'a pas, comme tu dis, cette humilité de se dire que dans l'ensemble de l'aliment, il y a un équilibre qui va se créer et c'est tout à fait ça en fait. Moi, je l'avais entendu parce que j'avais vu une vidéo d'un, je ne sais plus, c'était un psychiatre du coup qui fait des vidéos, qui a une chaîne YouTube et qui expliquait que justement, on faisait ça pour rendre service justement, pour n'avoir que l'action bénéfique et rien d'autre. mais c'est, en fait, comme tu dis, toi, c'est de l'arrogance en fait. Oui, c'est de l'arrogance et c'est aussi du business parce que, tu sais, une fois que tu as isolé une molécule, tu peux la répertorier, elle peut t'appartenir, etc. Tu vois, voilà, il y a tout ce côté-là. Mais c'est là qu'on mesure le poison qu'a été Descartes ou même avant lui les encyclopédistes et comment il vient empoisonner justement la recherche universitaire, les différentes approches qu'on peut avoir dans l'agriculture, qu'on peut avoir dans tout, dans l'éducation, dans la santé, dans tout ce qui nous concerne en fait. Il y a eu une scission en fait, si tu veux. On a quitté le monde traditionnel pour entrer justement dans ce scientisme. Et justement, l'approche, et peu de gens le savent, mais l'approche majeure qu'utilisent justement les universitaires. C'est pour ça que tu avais un mec comme René Guenon qui expliquait que les universités elles déformaient les esprits et c'est à bon escient parce que si tôt qu'on rentre dans cette approche réductionniste, on oublie l'essentiel, tu vois. Et on oublie justement de la reconnaissance. On oublie notre place et puis on commence à se prendre pour des dieux. D'ailleurs, tu le vois avec tous les trucs New Age, tu sais, on est des dieux, on est machin, on est truc, mais ils oublient qu'il y a des choses qui nous dépassent. Alors, on voudrait nous faire croire qu'on est des gens super développés parce qu'on a été dans la lune, enfin encore, il y a des gens qui le contestent, on ne va pas rentrer dans le truc, parce qu'on a développé certaines technologies et tout, mais ça ne veut pas dire qu'on a gardé de la sagesse et vraiment, le bien le plus précieux que puisse avoir un être humain, c'est bien la sagesse parce qu'une fois que tu es sage, tu sais garder les choses dans leur ordre. Comme on parlait d'autorité spirituelle et de pouvoir temporel, nous aujourd'hui, en fait, ça s'est inversé et il y a un pouvoir temporel. On est sous l'air des marchands pour ceux qui connaissent le marchand de Venise. Si tu lis le livre, c'est exactement ça, en fait. Les marchands ont pris le contrôle et en fait, on vit selon leur logique, on fait des décisions selon leur logique, leur façon de voir le monde, leur état d'esprit, leur worldview, comme on dit en anglais. Et c'est ce qui vient empoisonner justement toutes les différentes approches. Et là, on l'avait vu justement avec toi au niveau des composés phytochimiques avec les plantes. On a aussi discuté quand on a parlé des nutricions et tout ça, mais on tourne toujours autour du même truc en fait. Et c'est comme en naturopathie, quand tu veux traiter un mal, tu vas chercher la cause. Si on voulait traiter la cause de notre mal, je pense qu'on devrait se re-questionner sur notre approche justement universitaire et sur comment on forme les gens. Et justement, cette approche réductionniste, je pense qu'il est grand temps que les gens comprennent et que c'est un poison. Écoute, parfait. Je pense que c'est une bonne façon de conclure. Qu'est-ce que tu en penses ? Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, ça va être là. Moi, je vais aller préparer mes bagages. On va aller partir en Belgique là, quelques jours. Ah bah super, ça fait plaisir. À Bruxelles ou ça ? Ouais, j'ai une soeur qui est à Bruxelles, on va lui rendre visite. Super. Ouais, c'est pas la meilleure année, c'est pas le moment de l'année, je sais pas si elle a déjà été à Bruxelles là. Bon, c'est couvert, c'est humide, c'est un peu comme à Hollande, tu y allais non à Hollande ou ça ? Ouais. Je me disais, je me disais, ouais, c'est le même climat, c'est pareil. Mais c'est bien ça, ça va nous faire changer d'air. Donc du coup, on va aller préparer les bagages, comme ça on va aller filer. Écoute, je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. Je mets l'article en description pour ceux qui veulent aller le lire. Et puis voilà, je vous souhaite... Écoute, merci beaucoup et puis meilleure fête à tout le monde, meilleur vœu. Voilà, et à très bientôt, j'espère, pour une autre vidéo. Très bien. Allez, à plus. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501